Il y a toujours une mesure qui inquiète les défenseurs des droits de l'homme. Le gouvernement de l'État de Lagos vient d'introduire un projet de loi visant à interdire les vendeurs ambulants. Pour les plus démunis, ce commerce parallèle était pourtant l'un des seuls moyens de survivre, et particulièrement en cette période de crise économique que traverse le pays. Le récit de Salima Beladj. Chaque matin, Biliki prépare des petits sachets de pop-corn, vendus 15 centimes d'euros l'unité dans les rues de Lagos. Mais son commerce est désormais menacé. Une loi introduite par le gouverneur de la ville interdit désormais aux vendeurs ambulants d'exercer. Je demande au gouvernement de nous laisser faire notre petit commerce dans la rue. C'est le seul moyen de nourrir notre famille et nous n'avons pas d'argent pour louer un magasin. Nous ne sommes pas des criminels. Nous avons des diplômes. La plupart d'entre nous sont formés dans un domaine. Fruits, films ou encore boissons fraîches, les colporteurs se faufilent dans les embouteillages monstres de Lagos, centre névralgique de la première puissance économique d'Afrique, en proie à une crise économique sans précédent liée à la chute des cours du pétrole et une inflation galopante. Selon le FMI, le Nigeria devrait même entrer en récession cette année. Si la loi devait être appliquée, beaucoup à Lagos perdraient alors leurs seuls moyens de subsistance. Quelle est l'alternative ? L'alternative sera la criminalité. Et le gouvernement va continuer à dépenser de l'argent pour la sécurité et le renforcement des unités. Cette loi n'a aucun bénéfice pour la société. Une mesure justifiée par l'état de Lagos pour éviter les accidents et prévenir les vols à la tire. Les vendeurs ambulants risquent désormais jusqu'à 6 mois de prison et 270 euros d'amende. Mais avec plus de la moitié de la population vivant avec moins d'un euro par jour et près d'un jeune diplômé sur 200 emplois, beaucoup pourraient prendre le risque.